Alors, nous allons reprendre nos travaux. Nous avons des invités. Nous voulons saluer les invités de la World Association of Ice Hockey Players Union, qu'on pourrait traduire par l'Association mondiale des syndicats de joueurs du hockey sur glace. Welcome to the National Assembly of Québec. Alors, nous allons procéder par un exposé. Vous allez faire un exposé d'une dizaine de minutes. Et étant donné que l'exposé va être en anglais et que les échanges par la suite seront en anglais et en français, nous aurons la traduction simultanée. Je pense que tout le monde sait comment se servir des appareils. La seule précaution qu'on me demande de vous donner, c'est qu'il faut faire attention que les écouteurs ne soient pas trop prêts quand ils sont branchés des micros pour ne pas faire des sons incongrus. Alors, nous allons commencer par vous donner la parole. Je voudrais vous demander de vous nommer et de nommer les personnes qui vous accompagnent pour les fins de l'enregistrement. À vous la parole. Je suis Sandra Slater et je suis président de la division de l'Amérique du Nord de l'organisation Nord-Amérique. Nous sommes ici contre le projet de loi 176 en ce qui concerne les athlètes et les modifications proposées. Il y a quelque chose qui est arrivé le 5 vendredi dernier. On a reçu une lettre du KMGHL pour nous menacer de ne pas prendre la parole aujourd'hui et d'enlever deux capsules vidéo de notre site web de l'Amérique du Nord. Ces vidéos viennent de la réunion du Sénat de l'État de l'Oregon sur le même projet de loi sur lequel vous parlez aujourd'hui. Ces deux jeunes hommes travaillent ou jouaient pour le WHL et c'était important, leur témoignage en ce qui concerne la décision du Sénat de Portland de ne pas adopter ce projet de loi. Il y avait d'autres personnes qui devaient venir, mais on voulait éviter toute possibilité de menaces ou de litiges vis-à-vis de ces personnes. Alors, c'est seulement nous trois que vous allez entendre. Alors, nous voulons que le gouvernement du Québec repense la rédaction de ce projet de loi pour identifier les joueurs du KMGHL comme des professionnels et des employés des clubs membres, ce qui permettra au gouvernement du Québec de maintenir une décision qui existe depuis 18 ans de la Cour d'appel qui considère ces membres des clubs de hockey comme entreprise, et nous sommes ici à cause des jeunes travailleurs du CHMKGL qui ont poursuivi leurs employeurs concernant les salaires minimums. Alors, tout cela a été maintenu par les cours d'appel, à l'exception du Québec où les joueurs, les employés, attendent une date à la Cour. Vous entendrez aujourd'hui un avocat, Chloé De Laurier, qui va nous parler sur les questions juridiques reliées au projet de loi 176 dans son état actuel, et aussi Brendan Hines, un ancien joueur, et sa lutte pour les paiements éducatifs. Dans la partie 2 de votre trousse, nous avons une étude importante par Phil Merrigan, un professeur à l'Université du Québec et un expert sur les questions de l'économie du travail avec le groupe Analyse Montréal, ce qui indique l'impact négatif du système éducatif dans le CHL par les statistiques et aussi vous donne le point de vue des avantages qui permettent au gouvernement d'obtenir plus de financements pour subventionner le coût de l'ensemble des éducations des étudiants au Québec. Dans cette trousse, nous avons présenté l'épreuve que le CHL est membre de Hockey Canada et non pas partenaire, tel que déclaré par le CHL dans les documents soumis. On vous a donné aussi des documents, deux autres ligues, des contrats et d'autres documents à l'appui, l'inscription avec le gouvernement, des barbots et d'autres documents qui prouvent que c'est une ligue professionnelle et non pas amateurs. C'est important de comprendre les complexités reliées à cela. De plus, on aimerait expliquer que l'entente NHL, CHL, le LNH, c'est une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui contribue 0,1 % de le budget d'opération à la CHL pour aider à la formation des jeunes joueurs pour le LNH. Et le CHL avoue être le principal fournisseur à le LNH pour les joueurs. Et il y a des contraintes aux joueurs de moins de 20 ans. Donc, c'est limité à 60 dollars par semaine plutôt que de gagner cela, comme ce serait la possibilité dans le CHL ou à la LNH. Dans la partie 2 de la trousse, il y a une étude, je crois que je l'ai déjà mentionnée. Désolé. Je reviendrai à cela. Alors, le CHL et ses membres essaient d'éviter, de contourner les lois et les procédures de litige. On se présente comme club amateur pour éviter des salaires et atténuer les pertes dans le cas de poursuite aux civils. Ici, Hockey Canada, qui se considère comme l'organisme de gouvernance, ne regardait pas le club CHL comme membre, ni le niveau des athlètes amateurs. On ne voudrait pas modifier la loi qui changerait la classification de ces ligues par rapport aux décisions des cours antérieurs. Alors, il faudrait consulter les joueurs sur ce projet de loi. Il y a eu une réunion avec les joueurs à ce sujet à Québec. À l'époque, les joueurs n'étaient pas d'accord avec le changement de la loi et on n'a jamais fait de suivi. Les faits devant vous montrent que c'est un modèle de fer défaillant, mais brillant, qui fait en sorte qu'il y ait quelques 300 millions de dollars pour les propriétaires du CHL, mais il n'y a personne qui paie pour les joueurs qui représentent le principal attrait. Mais les directeurs, les propriétaires et les personnels reçoivent des millions de dollars en salaires et priment ces jeunes hommes qui quittent la maison très jeune, à 15-16 ans, et ils font l'objet d'échanges. Et chaque fois qu'ils font l'objet d'un échange, ils doivent changer l'école et ça arrive souvent. De plus, on vous soumet que les joueurs du QMJHL ne sont pas d'accord avec ce projet de loi parce que des milliers de joueurs au Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis poursuivent leurs employeurs pour des pertes de salaire. Nous avons ajouté deux présentations PowerPoint, désolé, du nombre de pages, mais on le considérait nécessaire. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant et je remets la parole à Brandon, qui est un joueur honorable de l'Assemblée nationale du Québec. Je m'appelle Brandon Hines. En 2008, à l'âge de 15 ans, j'étais le troisième choix pour les Victoriaville Tigers, ce qui m'a emmené, moi et ma famille, à signer avec Victoriaville. En 2007, ma mère est devenue très malade et a passé 260 jours à l'hôpital avec 3 % de chances de survivre. Par un miracle, elle a réussi à survivre et, évidemment, elle a été sur l'invalidité pour le reste de sa vie et ce n'est pas très payant. Donc, on a cherché un contrat avec l'équipe de Victoriaville et à cause de ce contrat, ça a ajouté 12 000 $ à l'ensemble de mon éducation qui était de 28 000 sur 5 ans en tout, ce qui devait régler les choses. De 2008 à 2013, j'ai passé cinq années à voyager au Québec et dans les Marités, mais pendant ces journées, on ne nous disait jamais qu'il fallait aller à l'école. On n'avait pas de cours sur l'autobus, il n'y avait pas d'éducation. Quand on jouait en ville, on ne nous demandait pas d'aller à l'école. On faisait 70 matchs de hockey, il n'y avait pas beaucoup de jours. J'ai été formé par des anglophones, mais qui n'étaient pas qualifiés pour me donner une éducation secondaire. Donc, je devais me former par Google et voir comment sortir de l'école secondaire. Et ce n'est pas une façon de prévoir l'avenir d'un jeune. Ce n'est pas ce qui m'a été offert ni ce qui m'a été promis. Et par la suite, j'étais à la maison, j'ai dû poursuivre mes études secondaires et j'ai dû payer ma propre éducation. Et ensuite, je reviens à mon contrat qui, à la clause 4 et 5, dit que vous pouvez jouer un an de hockey professionnel et être encore admissible aux bourses de ligue pour les fins de votre éducation. À Noël, au milieu de la première année, j'ai décidé de poursuivre mon éducation. J'ai fait tout ce qu'il fallait et ça n'a pas fonctionné. Mais on m'a formé la porte au nez, j'ai envoyé des courriels, j'ai communiqué avec les équipes et les ligues et il n'y avait pas de réponse. Il y avait aussi un plan de paiement envoyé par courriel qui n'a jamais fait l'objet d'un suivi. Donc, je suis laissé avec ma propre marge de crédit de 15 000 $ et la marge de crédit de mes parents aussi pour compléter ma formation. Je serai diplômé la semaine prochaine, mais je suis à peine fier de ça parce que seulement 35 % des joueurs obtiennent leur éducation. Donc, cela dit, on a modifié mon contrat et il faudrait un doctorat pour comprendre ce contrat même à 25 ans. À 15 ans, je n'ai vu que les chiffres et on m'a encouragé à jouer au hockey. Donc, à partir de là, je vous pose la question. Comment est-ce que cela peut être dans l'intérêt des joueurs et des joueuses? Merci de votre temps. Chers parlementaires, merci de nous accueillir à l'Assemblée nationale du Québec. C'est pour moi un privilège et un honneur de vous parler. Alors, je prendrai le temps que j'ai aujourd'hui, en fait, pour vous convaincre d'éliminer l'article 1 du projet de loi 176 qui vise à exclure un athlète dont l'appartenance à une équipe sportive est conditionnelle à la poursuite d'un programme de formation scolaire. En fait, j'aurai trois arguments. Le premier étant que la loi sur les normes du travail est une loi publique de direction. Personne ne peut consentir à s'y exclure. Par ailleurs, cet article, en fait, crée une discrimination envers les étudiants. Par ailleurs, cet article du projet de loi crée un système cacophonique, voire arbitraire et aléatoire par rapport à certains clubs de hockey juniors majeurs, notamment. Alors, relativement à l'objectif de la loi sur les normes du travail, l'objectif est celui de protéger ceux qui n'ont pas de convention collective principalement, mais également, de manière générale, les travailleurs les plus vulnérables. La loi sur les normes du travail, à nouveau, loi d'ordre public de direction, adoptée dans l'intérêt général de la société. Dans l'espace législatif québécois, il s'agit d'un véhicule majeur de protection des travailleurs. Nul ne peut consentir à s'y exclure tel que je le disais. On considère donc, effectivement, que cet article de loi ne cadre pas dans la loi sur les normes du travail et dans l'ensemble du paysage législatif québécois. Également, le choix du législateur d'adopter l'article 93 de la loi sur les normes du travail tend plutôt à nous convaincre qu'on veut augmenter le niveau de protection des salariés, non pas à diminuer la protection offerte par la loi sur les normes du travail. Par ailleurs, on considère donc, effectivement, que l'ensemble de ce que je viens de vous dire est incompatible avec l'esprit de la loi sur les normes du travail, en fait, d'exclure un athlète dont l'appartenance à une équipe sportive est conditionnelle à la poursuite d'un programme de formation scolaire. L'article 1 du projet de loi n'est donc pas justifié, puis ses conséquences inacceptables outrepassent les aspects positifs de cet article. Il reste encore quelques secondes. Oui. Alors, écoutez, je veux également vous dire que ça crée une discrimination indirecte. On comprend que le statut d'étudiant a été reconnu par la Cour d'appel en 1988 comme étant une condition sociale. Donc, je veux vous dire qu'il s'agit d'une discrimination indirecte lorsqu'on bise quelqu'un sur sa condition sociale. Il faut viser vraiment les effets de la loi et non pas uniquement ses objectifs. On peut considérer alors qu'il s'agirait d'une discrimination indirecte. On peut comprendre notamment qu'un joueur, alors, quelqu'un qui ferait la même fonction, le même emploi, aurait le même employeur, quelqu'un qui serait étudiant n'aurait pas les mêmes droits que quelqu'un qui ne le serait pas dans le cadre notamment de la Ligue junior majeure. Alors, pour toutes ces raisons, on vous demande en fait de ne pas adopter l'article 1 du projet de loi 176. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à la période d'échange et nous commençons avec le côté ministériel. Mme la ministre. Merci beaucoup, vous trois, de vous être déplacés à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je vais fermer ça pour être certaine qu'il n'y ait pas de… mais non, c'est vrai, je vais peut-être avoir besoin pour vous écouter. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Évidemment, c'est un sujet qui… sur lequel on s'est beaucoup penchés. Et on se rend compte aussi que cette question-là que nous amenons n'est pas une question exclusivement réservée aux joueurs de hockey, de la Ligue de hockey junior majeure en ce qui nous concerne du Québec. Mais bien évidemment, ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte qu'on puisse aussi protéger les équipes dans lesquelles jouent des étudiants. Par exemple, le sport universitaire amateur. On n'a qu'à penser chez nous, ici, au Rouge et Or, qui est des équipes sportives de très, très haut niveau, bien sûr, universitaire. Mais on craint, ici, au Québec, que de faire autrement, ça pourrait mettre en péril ces équipes sportives. Par ailleurs, nous ne sommes pas les premiers au Canada à agir dans ce sens-là. Plusieurs provinces avant nous ont décidé d'emboîter le pas. aux États-Unis, il y a l'État de Washington. Mais ici, au Canada, il y a la Colombie-Britannique, il y a la Saskatchewan, il y a le Manitoba avec des nuances, là, évidemment qui leur sont propres. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Pince-Édouard. Et ça ajoutera le Québec si les parlementaires vont dans le sens des propositions que nous faisons. Vous êtes bien conscients qu'on s'inscrit dans une mouvance qui est canadienne? Alors, je vais répondre, oui, nous en sommes conscients. Mais quand on a modifié la loi dans les maritimes, c'était pour le hockey junior, pas le hockey majeur. Et il y a une grande différence entre ces deux ligues. Le hockey majeur junior sont traités comme des professionnels. Alors, le hockey junior, ce n'est pas la même façon. Ils n'ont pas les mêmes budgets, n'ont pas les mêmes marges de profit que le QUM-GHL et le CHL. Alors, si vous regardez comment on a modifié les lois, le seul gouvernement qui a vraiment modifié la loi, c'était en Colombie-Britannique, où on a modifié ça exactement comme ça. Mais maintenant, c'est à l'examen. Et la personne qui a fait la modification sans avoir entendu ça n'a plus ce poste et a été congédié. Et cette loi sera réexaminée. Donc, il faut considérer le libellé. On parle de hockey junior et pas majeur junior. Si vous regardez les règlements de Hockey Canada, vous verrez que dans cette documentation que vous demandez de regarder, il y a des classifications dans Hockey Canada par les partenaires et les associés. Et le CHL n'est pas un partenaire de Hockey Canada, c'est un associé. Il y a une différence parce qu'ils sont classifiés comme des professionnels. Ils ont modifié le libellé dans les contrats en 2014 à cause d'une poursuite générale de 180 millions de dollars à cause des pertes de salaire. Et ils l'ont fait pour éviter la possibilité de perdre des litiges dans ces recours collectifs. Alors, il faut regarder ça, comprendre la différence entre le junior et le majeur junior. Et on ne dit pas que les athlètes ne doivent pas être protégés, mais ces jeunes ne sont pas des athlètes étudiants. Ils mettent plus de 40 heures par semaine au hockey et l'école vient en deuxième place. Ce n'est pas l'inverse. C'est complètement différent. Alors, on vous demande de considérer la différence entre le hockey junior et le hockey majeur junior et les marges de profit de ces équipes et leur budget. Dans le hockey junior, on parle de 3 millions de dollars de budget, mais il y a plus de 300 millions de dollars de profit dans la CHL. Il faut tenir compte de tout cela dans votre décision. Je voudrais rajouter un commentaire un peu plus juridique. Premièrement, l'ensemble des endroits dans lesquels la mouvance s'inscrit déjà n'ont pas nécessairement tous la même Charte des droits et libertés que ce qu'on a ici au Québec. Par ailleurs, les lois du travail dans ces autres provinces, notamment, n'ont pas toutes la même portée que notre loi sur les normes du travail. Et par ailleurs, ces modifications-là sont récentes dans les autres provinces, notamment. Et on n'a pas pu encore évaluer tous les problèmes ou toutes les situations relativement cacophoniques dont je parlais, là, qui pourraient éventuellement émaner de ces changements-là, respectueusement. Oui, merci beaucoup. Alors, pour le moment, ça va conclure, M. le Président. Merci, Mme la ministre. Nous allons passer maintenant à l'opposition officielle. M. le député de Bourgnois. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, merci beaucoup d'être là ce matin. Bien entendu, je vous salue parce que vous représentez le sport amateur professionnel, semi-professionnel mondialement. Donc, j'imagine que les exemples sont durs à comparer si on prend les gens au Québec, les gens en Ontario, les gens en Europe. Les législations sont tellement différentes. Et de tenter d'avoir une ligne qui rassemble tout le monde, bien, je pense que c'est ça que vous tentez de faire. Puis je le salue. Je le salue, bien entendu. J'ai un petit peu de misère avec l'enlignement que vous nous suggérez d'enlever, de biffer complètement l'article 1 parce que, comme l'expliquait la ministre, plusieurs provinces au Canada ont déjà statué puis on est dans ce sens-là. Lorsque vous nous dites, vous prenez comme exemple le monsieur qui est à votre gauche, puis vous dites, bien, ces gens-là pratiquent leur sport d'une manière intensive. Exemple, 40 heures, 30 heures semaine. On comprend bien ça. On est rendu à un certain niveau. C'est le sport. Souvent, on pallie travail-études ou sport-études. Mais qu'est-ce qu'on répond aux gens, aux Québécois qui ont venu, je prends l'exemple ici du Rouge et Or, qui ont venu, les professionnels, aujourd'hui ils jouent dans la Ligue nationale de football. Ils ont leur diplôme, sont médecins, puis ils ont dit, bien, eux aussi, ils travaillaient 30-40 heures par semaine à faire leur sport tout en faisant leur étude. Et bien entendu, avec des programmes très spécifiques à eux, comme les joueurs de hockey de la Ligue junior majeure. La plupart a les études, d'après moi, à 99 % des gens. Donc, je vois mal de dire, les gens ne sont plus, les étudiants ne sont que des sportifs. J'ai de la misère à vous suivre lorsque vous prenez cette prétention-là. Je comprends que ça l'occupe énormément de leur temps, parce que leur vrai but n'est pas juste d'avoir un diplôme et d'aller travailler dans ce diplôme-là. Le vrai but recherché, c'est de se faire de leur sport qu'ils pratiquent un sport professionnel et d'aller gagner leur vie là-dedans. Mais je pense que toutes les cohortes universitaires, autant collégiales, eux disent, bien, on aime bien ça, avoir le meilleur joueur dans notre équipe, mais je crois que depuis quelques années, je dirais les 7, 8, c'est pas les 10 dernières, toutes les équipes, en tout cas de ce que je connais, puis je suis loin d'être un professionnel à votre hauteur, mais les écoles, les cégeps, les universités se targuent et en font une annonce formelle de dire, nous, nos joueurs, terminent leur diplôme. Alors... Oui, mais ce n'est pas le cas. On parle d'étudants au secondaire à 15, 16 ans qui signent des contrats, qui sont la propriété de ces ligues. Ils disent quand ils ne peuvent pas quitter la ville à moins de donner une vie. En vertu des lois du travail, ce sont des modalités d'emploi, et je vous dis que voilà la différence. Quand ils vont au collège et à l'université, ils mettent l'accent sur les études. Et le sport, c'est une porte aux États-Unis pour la NCAA, c'est la possibilité d'obtenir une bourse. Ce n'est pas le principal élément ou la raison d'être pour la personne d'être sur place, mais ces jeunes sont dans le CHF et ont le rêve de passer à la LNH. Moins de 2 % y arrivent, et cela les laisse sans éducation. Brandon a dû obtenir 8 crédits de plus à la fin et a dû payer lui-même. C'était quelques 7 000 $ parce qu'il n'avait pas eu suffisamment d'études au secondaire pour arriver à un programme universitaire. Alors, on ne compare pas les pommes et les oranges. Ce n'est pas la même chose du tout. Et on vous demande de modifier ça pour que ce soit vrai, que les vrais athlètes amateurs et non pas les professionnels comme ces jeunes où on met l'accent sur le sport et non pas sur l'éducation. Il faudrait que ce soit l'inverse. Ces jeunes finissent à 98 % à un niveau de salaire plus bas. Et avec la croissance de la technologie, je vous encourage à lire ce que j'ai de filmer, j'ai une biographie de 22 pages sur l'étude qu'il a fait avec les statistiques qui prouvent le résultat de l'éducation dans la CHL, la Ligue canadienne. Ils mettent l'accent sur le hockey et non pas sur l'école. Et ces jeunes finissent avec rien du tout. 98 % de ces jeunes. Alors, ce n'est pas du tout comparable. Je n'ai pas regardé les statistiques. Vous les connaissez sûrement mieux que moi. Mais je vais me concentrer pour le Québec, là. Mais j'aurais aimé voir des statistiques avec un comparable mondial. Mais vous dites que les statistiques au Québec, 98 % des joueurs de hockey qui sortent, exemple, de la ligne junior majeure ou du collégial, parce qu'il existe du collégial et universitaire, 98 % sortent sans diplôme. C'est impossible. C'est impossible parce que tu ne peux pas aller à l'université, jouer universitaire et ne pas y être inscrit. Il fut peut-être un temps, il y a 20 ans, je me souviens, c'était peut-être un peu plus cow-boy. Les gens jouaient collégial, puis faisaient juste une session, puis la terminaient pas, mais ils avaient fait la saison du hockey. Mais ça, je pense que c'était quand moi j'avais 20 ans, j'ai 50 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus sérieux que ça. Alors, votre statistique, je ne veux pas la défier parce que je n'ai pas les chiffres pour la défier. Mais si vous me dites que les statistiques disent que 98 % des joueurs amateurs semi-pro, puis je parle, là, vous connaissez plus le hockey, bien entendu, mais je regarde le football du collégial et l'universitaire, je ne crois pas du tout à cette statistique-là, là. C'est le cas. 98 % n'arrivent pas à la LNH, même s'ils sont choisis, ils ont moins de chances d'arriver dans la LNH. Moi, je voulais dire 98 % qui sortaient avec pas, pas un diplôme. Je pensais que vous aviez dit ça. Ah oui, national, bien entendu, c'est le rêve de tellement de Québécois et de Québécoises et de Canadiens et Canadiennes et sûrement de Suisses, d'Européens et tout. Ça, je comprends ça. Mais où est-ce que j'ai un petit peu de misère encore à vous suivre? C'est que vous représentez mondialement, puis je ne vous enlève pas vos compétences. J'ai pas beaucoup, il y a pas beaucoup de gens au Québec de sport qui ont venu ici en représentation, s'asseoir, puis dire « on va être absolument attendus ». Les gens disent que le projet de loi, la ministre suit les règles que la majeure partie des provinces ont adoptées et vous, vous faites valoir votre mémoire, puis je le comprends bien, puis vous dites « nous, on n'est pas d'accord pour x, y raison », puis c'est bien, puis c'est le but d'une commission parlementaire. C'est pas d'avoir tout le monde qui pense comme nous ou contre nous, c'est justement de nous faire éveiller et faire attention et lever des drapeaux pour dire « faites attention, on s'en va peut-être dans quelque chose qui est grave ». Alors, je retiens vraiment de ce que vous dites entre une différence peut-être entre vraiment un amateur qui est à un niveau peut-être plus post-secondaire ou en secondaire 5, qui quand même, même à ce niveau-là, même s'il joue pour le club de football de l'évalence, ça peut être l'hockey aussi, lui, dans son but, c'est d'aller faire la NFL. Lui, il ne se casse pas la tête à dire « je vais juste aux études, puis je veux jouer pour mon école ». Il y a des buts d'y viser bien plus loin, et oui, son intérêt focus plus sur son sport, bien entendu. C'est le but, je pense, du sport-études, c'est de retenir les étudiants, de mieux les encadrer et leur donner le temps de pratiquer un sport qui va les attacher à l'école. Alors, moi, je ne veux pas perdre cette vision-là de… il y a tellement de décrocheurs, on a vécu une époque avec tellement de décrochage, puis c'est prouvé que le sport-études les maintient là. Alors, si 90 % des joueurs, qui ont… malheureusement, on parle des élites, on ne parle pas de tout le monde, mais la plupart reçoivent des bourses. Alors… Arnaud, il reste quelques secondes pour répondre, si vous permettez. Excusez-moi, je me suis emporté. Alors, en 30 secondes? Oui, il y a une distinction assez importante, en fait. Je vous entends parler de sport-études, effectivement, du rouge et or, etc. Je pense qu'on parle ici de compagnie privée. Donc, c'est notamment, par exemple, pour regarder la belle ville de Québec, les remparts de Québec, par exemple, on parle d'une compagnie privée. Alors, la compagnie vient d'abord, et ensuite, on s'inscrit à l'école. Contrairement au carabin, au rouge et or, etc., où on s'inscrit à l'université, par la suite, le sport vient. Donc, je pense que c'est une distinction majeure à faire ici, effectivement, dans le paysage sportif au Québec. Merci. Nous allons passer maintenant au deuxième groupe d'opposition. M. le député de Chute de la Chaudière. Merci, mesdames et messieurs. Une question sur qui a l'obligation d'offrir des formations pour les équipes. Je comprends que nous, ma compréhension, c'est que les joueurs doivent faire des formations. Le monsieur nous a dit qu'on n'a pas de bons professeurs. On a hâte que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque au niveau des équipes pour fournir vraiment, pour permettre aux jeunes d'avoir des formations, puis qu'en bout des pistes, malheureusement, s'ils ne font pas la ligue nationale, ils vont avoir une formation. Alors, ils font une formation qui est très dure, ils font des entraînements tous les jours, des matchs quand ils voyagent, plein de midi qu'ils voyagent pendant des semaines. Et pendant qu'ils voyagent, ils ne vont pas à l'école. La plupart font des cours en ligne. Et si on parle anglais au Québec, il y a une personne dans la salle, mais elle ne peut pas répondre à ces questions. Ils vont sur Google pour chercher les réponses. Ils disaient qu'ils googlaient, ils utilisent le Google pour savoir comment obtenir un diplôme de secondaire. Alors, ces jeunes sortent avec une éducation de très bas niveau et l'important, c'est que plusieurs, quand ils ont 18 ans, et Brandon me l'a expliqué, ils finissent par se faire dire qu'ils ne sont pas obligés d'aller à l'école, même à 18 ans. C'est leur décision d'aller à l'école. On a un autre jeune de la LNH, un autre ancien joueur qui disait que pendant cette dernière année, il avait obtenu seulement trois crédits. Alors, ces jeunes ne vont pas à l'école à temps plein. Ils ne le font pas. En moyenne, ils ont dû faire 15 heures par semaine pour se classifier comme édituants au niveau collège et universitaire. Mais ici, avec ces jeunes même, quand ils viennent ici et voyagent, même où ils jouent, ils ne vont pas à l'école. Et si on considère que 98 % ne se rendent pas, 98 % sont en difficulté pour obtenir l'éducation. Brandon a 23 ans avant d'aller chercher ces huit crédits. Et si vous regardez l'étude, plus ça prend de temps pour obtenir leur formation secondaire, moins ils réussissent. Et plusieurs ne retournent pas à l'école ou s'ils sont blessés, c'est encore pire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Au niveau, tout à l'heure, madame, vous avez invoqué le fait qu'il y avait une charte des droits ici au Québec. Est-ce que vous avez demandé un avis juridique ou nous, on devrait la demander à la Commission des droits pour voir si cet article de loi-là va respecter la charte? Respectueusement, c'est une démarche qui pourrait être entreprise, effectivement. On pourrait vous revenir avec une confirmation à cet effet-là. On pourrait vous répondre plus clairement par la suite suite à la Commission. OK. Merci. C'est tout pour moi. Merci, M. le député de la Chaudière. Nous allons maintenant passer au M. le député de Gouin. Vous avez trois minutes. Merci, M. le Président. J'ai pas beaucoup de temps, alors je vais aller droit au but. J'aimerais que vous expliquiez à mes collègues parlementaires quelle est la différence entre jouer, par exemple, pour le rouge et or de l'Université Laval en tant qu'étudiant universitaire et jouer pour les remparts de Québec, qui sont la propriété de Québécois, ou jouer pour les Wildcats de Moncton dans la même ligue, qui sont propriété de l'entreprise Irving, des grandes entreprises qui ont beaucoup d'argent. J'aimerais que vous preniez le temps que j'ai pour expliquer cette différence fondamentale entre ces deux situations pour des athlètes pourtant à peu près du même âge. Bien, premièrement, en fait, le premier, par rapport au rempart, c'est un système de repêchage, en fait, comme on connaît. Donc, effectivement, lors du repêchage, on ne choisit pas dans quelle équipe on va nécessairement. Donc, on va où est-ce qu'on est appelé. Je ne sais pas si c'est le terme précis. Et puis, à ce moment-là, effectivement, l'inscription à l'école vient par la suite. Contrairement à toutes les écoles, pardon, toutes les équipes universitaires institutionnelles qui ont été nommées ici aujourd'hui, où d'abord on s'inscrit à l'université. Puis, par la suite, on peut effectivement, tout comme le sport-études, d'ailleurs, où est-ce qu'on s'inscrit à l'école, par la suite vient l'inscription à l'équipe de sport de notre institution. C'est mon commentaire. Parfait. Est-ce que vous diriez qu'au sens du Code, donc, ces équipes-là ont à peu près le statut d'un employeur pour ces jeunes qui jouent pour leur équipe? Oui, et il y a eu des décisions des tribunaux et des appels concernant les salaires minimum qui seront adoptés. La seule autre chose, maintenant, c'est d'aller à la Cour suprême et en appeler de nouveau. Mais les chances que la Cour suprême inverse deux appels, c'est très faible. Alors, ce sont des entreprises à but lucratif de 300 millions de dollars par année de bénéfices. Et plusieurs des directeurs, gestionnaires et propriétaires d'équipe font des millions de dollars. Mais cet argent-là ne va pas aux joueurs. Et même quand ils signent et on prend la photo et les autographes, ils ne reçoivent pas d'argent pour ça. Ils signent dans leur contrat qu'ils ne sont pas les propriétaires de ces choses-là. Si je dis que la Ligue junior-major du Québec, qui est une des rares ligues de sport de cette taille-là et de ce type-là, qui ne répartit pas les revenus entre les différentes équipes, ce qui fait qu'on a certaines équipes, dont les deux exemples que je viens de nommer, qui sont propriétaires de grandes entreprises, qui font énormément d'argent, qui sont très profitables. Je pense qu'à Moncton, ils sont en train de construire un nouvel aréna d'une valeur de 100 millions de dollars. Alors que d'autres équipes, dans des beaucoup plus petits marchés, elles, en effet, peuvent être peu profitables. Et que donc, même à l'intérieur de la Ligue, il y a énormément de déséquilibre, ce qui fait en sorte que certaines équipes sont très profitables et d'autres, pas du tout. C'est vrai. Et ils pourraient faire quelque chose dans la Ligue pour régler des problèmes en ce qui concerne le salaire minimum. On pourrait faire des partages de profit. Les Coyotes de Phoenix faisaient face à la faillite. Les propriétaires ont acheté ça et maintenant, ils font de l'argent. Et tout ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, c'est venir faire un peu de partage de profit. Non seulement ça, mais regardez la LNH et on renégocier le contrat au lieu de 0,11 % de plusieurs milliards de dollars. On peut donc demander plus d'argent. Maintenant, il y a 79 millions de dollars dans le contrat qui vient de la LNH. Merci, parce que nous avons déjà dépassé le temps que nous avions. Alors, merci pour votre participation. Merci, Mme Delormier. Merci, Mme Slater et M. Haynes. Nous allons la Commission suspens les travaux jusqu'à l'après des affaires courantes, soit vers 15h30. de la Commission européenne. Merci, Mme Delormier.